C'est aujourd'hui la journée internationale de sensibilisation aux surdoses, une occasion de sensibiliser la population à la crise de surdoses. C'est une journée difficile pour les gens qui ont perdu des proches par surdoses. Nous devons prendre le temps de nous souvenir et le temps d'intervenir. Le nombre de vies perdues et touchées par la crise de surdoses est immense et nous, nous pouvons accepter cette situation. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour protéger nos familles, nos amis et nos collectivités. Nous travaillons fort et nous écoutons nos partenaires, les intervenants et les personnes directement touchées pour combattre cette crise ensemble. Nous savons que la consommation de substances est un problème complexe. Nous devons tenir compte de toutes les factures et de nombreuses formes de soutien différents dont nous avons besoin pour nous adapter à la situation de toutes les personnes. Nous encourageons tout le monde à prendre le temps d'apprendre quels sont les signes d'une surdose. Les opioïdes, l'alcool, les stimulants peuvent tous entraîner une surdose. Bien connaître ces signes est une question de vie ou de mort. Il est aussi essentiel de réduire le stigma entourant la consommation de substances pour que les personnes qui ont des problèmes puissent se sentir en sécurité, pour demander de l'aide pour elles-mêmes ou pour les gens qui les entourent. En somme, nous pouvons sensibiliser la population et nous renseigner sur la crise de surdose afin d'être prêts à sauver des vies et aider nos amis, nos familles et nos collectivités. Pour plus d'informations, visitez notre page Consommation de substances. Pour plus d'informations, visitez notre page Consommation de substances.